Générique ... Éclairer le peuple de la Terre d'Ivoire sur la problématique de la carte nationale d'identité ivoirienne et la sécurisation de l'état civil en Côte d'Ivoire, c'est à cet exercice que s'est prêté M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidi Kitiakite, ce jeudi 24 mai à l'hémicycle. De prime abord, cette question orale avec débat a été présentée par le député Alain Loboyant. Celui-ci a relevé que chaque année, plusieurs milliers d'enfants scolarisés sont tenus d'abandonner l'école, faute d'actes de naissance. Il a par ailleurs mentionné qu'en 2020, la Côte d'Ivoire sera face à un autre tournant de sa vie politique et démocratique avec l'organisation des élections présidentielles et législatives, d'où la nécessité de susciter le débat maintenant afin de trouver une solution définitive. Les cas de fraude, du manque de rapprochement de l'administration vers le citoyen, sont entre autres les points évoqués par les autres députés. A toutes ces préoccupations, M. Sidi Kitiakite a répondu que le Régistre national des personnes physiques, RNPP, viendrait les résoudre à travers une réforme juridique et organisationnelle et l'attribution d'un numéro national d'identification à toute personne vivant ou de passage en Côte d'Ivoire. L'un des avantages de cette nouvelle mesure est qu'elle permettra d'assurer la traçabilité de tous les habitants de notre pays de façon à optimiser la politique fiscale, sécuritaire et sociale. M. Alain Lobognon, à la sortie de cette question orale avec débat, s'est dit à moitié satisfait tout en attendant la pratique et la mise en place effective du projet. Je suis en partie satisfait, maintenant, attendant la pratique. La pratique, c'est quoi ? Une base de données nationale. Aujourd'hui, le gouvernement propose aux Ivoiriens le Régistre national des personnes physiques. Il s'agira pour chaque Ivoirien de figurer dans cette base de données. Je parle d'Ivoirien parce que la base de données prendra également en compte tous les étrangers qui résident en Côte d'Ivoire. Mais nous pensons que c'est le début de la sécurisation de notre État civil. Voyez-vous, les députés l'ont exprimé. Pour faire une carte nationale d'identité, on vous demande une série de documents. Pour produire un certificat de nationalité, on vous demande une série de documents. Pour renouveler un certificat de nationalité, on vous demande les mêmes documents. Mais avec ce Régistre national des personnes physiques, on pense que désormais, on va faciliter la tâche à l'administration. C'est notre vœu le plus ardent et surtout, saisie de cette occasion qui nous a été donnée par le ministre de l'Intérieur pour inviter les Ivoiriens à prendre d'assaut, lorsque les centres d'enrôlement seront ouverts pour figurer sur la liste électorale, à prendre d'assaut ces centres avec le certificat de nationalité. Uniquement avec le certificat de nationalité pour se donner la chance de figurer dans une base de données qui sera prise en compte au moment de fusionner l'ensemble des bases de données. Parce que qui figure sur la liste électorale est Ivoirien. C'est ce problème que nous avons voulu poser et nous pensons que nous avons déjà eu un début de solution. Maintenant, la balle est dans le camp des Ivoiriens. Rappelons que le RNPP est soutenu par divers partenaires, dont la Banque africaine de développement, l'Union européenne et le Fonds des Nations unies pour l'enfance, UNICEF. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada